Willkommen, bienvenue, welcome dans une nouvelle vidéo Mamma mia, here I go again, my my, I cannot resist Comme vous l'avez peut-être reconnu grâce à ma voix angélique, douce, magnifique, sensuelle et pudique Nous nous retrouvons pour un book tag qui s'appelle le Mamma mia book tag Et nous avons été tagués, vous et moi, vous, moi, 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 surtout plus que vous Par Momo de la chaîne Histoire de Momo, Morgane, qui est une amie, une copinote comme nous aimons à le dire Qui a une chaîne YouTube sur laquelle elle parle de livres et de peinture et de dessin et de sa vie d'entrepreneur En gros, voilà, elle a un Discord, elle a un YouTube, elle a Instagram, je vous mettrai tout en barre d'infos Et elle a fait un petit tag comme il y a quelques années sur YouTube, ça se faisait beaucoup Et elle a tagué les gens dans la barre d'infos, dont moi Donc du coup, je vais faire ce tag parce que ma foi, c'est une petite vidéo qui est plutôt cool à tourner Qui m'a fait rire et puis comme ça, ça permet de parler de quelques bouquins Et ça me permet aussi de me remettre un peu le pied à l'étrier Étant donné mon rythme de lecture un peu chaotique ces derniers temps Donc chaque catégorie porte le nom d'une chanson de Mamma Mia, le film Donc il y en a certaines, c'est Mamma Mia 1 et d'autres, c'est Mamma Mia 2 Personnellement, j'ai dû voir Mamma Mia 1 Mamma Mia... Je repense une bonne dizaine de fois C'est vraiment un film que j'apprécie mais parce que aussi j'adore les chansons de Baba Que j'aime beaucoup Mireille Streep, non Meryl Streep Les trois garçons qui jouent les maris de Meryl Streep aussi, très cool Et j'ai vu Mamma Mia 2 plus récemment et j'ai plutôt bien aimé Et dedans il y a Cher, même si Cher ne fait une apparition que de, je sais pas, peut-être 10 minutes sur tout le film Et qu'on voit très peu Meryl Streep J'avais bien aimé Mamma Mia 2 En fait, je pense que j'ai préféré les chansons dans Mamma Mia 2 que dans Mamma Mia 1 C'est chiant de dire Mamma Mia beaucoup de fois Et quand je tourne cette vidéo, il fait 30 degrés, je pense C'est encore une vague de chaleur sur la France Donc, je me suis fait un petit thé car il faut boire du chaud quand on a chaud Et surtout parce que je me tape une espèce d'angine Enfin, je sais pas, j'ai mal à la gorge depuis 2-3 jours Ma foi La première catégorie c'est Kiss the Teacher Et on doit parler d'un livre dans lequel il y a un plot twist Genre un truc qui fait qu'on n'avait pas vu venir Donc le livre que j'ai choisi pour le plot twist C'est Les survivants de Alex Schulman Qui est sorti cette année, au mois de janvier je crois Chez Alvin Michel Je suis plus sûr d'en avoir parlé Si je pense que je vous en avais parlé Donc en fait, avec 3 frères, Benjamin, Pierre et Nils Qui se retrouvent au lac et au chalet de leur enfance Dans lequel ils ont passé tout leur été jusqu'à un certain été Et du coup, ils sont revenus pour répandre les cendres de leur mère Qui est décédée Et le roman est construit... En fait, c'est la construction du roman qui est super bien C'est qu'on est sur deux temporalités, je crois, si je me rappelle Une temporalité dans le passé Et une temporalité présente avec des heures qui défilent Donc, oui c'est ça, des heures qui défilent Je ne sais plus si c'est en montant ou en grandissant Mais en gros, on sent que quelque chose va arriver Et avec cette alternance pas passé-présent L'attention grandit de plus en plus On est vraiment pris dans le roman On a envie de savoir Mais du côté des deux époques Il se passe des trucs de ouf Jusqu'au milieu du bouquin Où il se passe vraiment un truc Qui te fait ouvrir les yeux en mode C'est pas le plot twist de la fin Qui te dégomme un peu tout le roman Dans le sens où C'est quelque chose que tu n'aurais pas vu venir Là c'est bien fait Ça arrive plutôt vers le milieu du roman Et on se dit Putain mais oui Pourquoi je n'y ai pas pensé En fait, c'est quelque chose qui est complètement possible Réalisable Mais auquel le... Duquel l'auteur arrive à nous égarer Et à pas nous faire prendre cette piste Alors je sais pas si certaines personnes qui l'ont lu Ont vu venir ce plot twist Moi je ne l'avais pas vu venir Je savais qu'il y avait quelque chose J'avais un peu le nez creux là-dessus Le nez fin J'avais quelque chose dans le pif Je le sentais venir Mais je ne savais pas d'où ça allait arriver Et ça m'a surpris de ouf Et c'était trop bien De savoir quel était le drame Qui s'est passé dans cette épaisse forêt de Suède Au milieu des lapins Donc des sapins et du lac La prochaine catégorie Je dois parler d'un livre que je n'ai pas encore lu Mais que je pense aimer Et pour cela Nous allons chanter Waterloo Waterloo I was defeated You won the war Waterloo Promise to love you forever more Waterloo Couldn't escape if I wanted to Waterloo Knowing my fate is to be with you Bref, un livre que je n'ai pas encore lu Mais que je vais probablement aimer J'ai choisi Moon Palace De Paul Auster Qui est quand même une belle bricasse Chez Babel Une cincentaine de pages J'ai déjà lu de Paul Auster Monsieur Vertigo Dans cette vieille édition du livre de poche Qui était un roman un peu fantastique Un espèce de roman initiatique Qui se passait dans le milieu du cirque Avec un garçon qui Comme vous pouvez le voir Savait voler, l'éviter C'était vachement bien J'ai adoré Ça fait 300 pages Mais là c'est 300 pages Du vieux livre de poche Vous savez Le livre de poche Où la police d'écriture Est genre en 8.5 Et qu'il y a des interlines De 0,01 Donc en gros C'était un peu costaud à lire Et donc je pense que J'ai adoré la plume De Paul Auster Cette façon qu'il a De très bien travailler Son histoire Et sa construction Un peu comme dans Les survivants D'Alex Souleman D'ailleurs Le roman est très bien construit Il y a vraiment Un travail fait sur l'écriture Et en même temps L'Amérique Alors là c'était L'Amérique profonde Dans Monsieur Vertigo C'était une Amérique Un peu Redneck Un peu pauvre Un peu crasseuse Avec un gamin Qui est à moitié orphelin Et voilà Qu'on prend sous son aile Moon Palace Là la couverture Est déjà magnifique Je pense que ça va être parfait Pour cet automne Regardez-moi ces images De Central Park Genre un peu orangé Alors on nous parle D'un roman d'aventure Un roman initiatique Et d'un homme Qui raconte Comment il découvre L'identité de son père Le jour de sa mort Donc en fait il a jamais connu son père Parce qu'il sait qui c'est Le jour où il l'enterre Je pense que ça va être très intéressant Je sais pas pourquoi J'ai beaucoup aimé Paul Auster Rien qu'avec une lecture Et j'ai envie d'en découvrir plus Et celui-là m'appelle Je l'avais acheté Il y a déjà plusieurs mois de ça Si ce n'est plusieurs années Sans jamais le lire Et là c'est vrai qu'avoir lu Monsieur Vertigo Ça me donne envie De continuer ma découverte de Paul Auster Un livre qui nous a sorti D'une panne de lecture Et la chanson c'est Why you have to be me Nights can be empty And nights can be cold So you were looking For someone to hold That's only natural But why did it have to be me I was so lonesome I was blue I couldn't help it It had to be you and I Il se passe des trucs bizarres Dans cette vidéo J'ai choisi Rendez-vous au Cupcake Café Je vous en ai fait tout un vlog C'était pas si longtemps que ça Donc je vais pas vous en parler Beaucoup plus C'est juste un roman Qui me sort De la littérature Que j'ai l'habitude de lire Un roman feel good Dans lequel on ne se prend pas la tête Qui est vraiment en mode Zéro cerveau Et c'est ce dont j'avais besoin Quand j'ai eu ma panne de lecture Là il y a un mois ou deux C'est écrit par Je ne sais plus le nom De cette charmante dame Jenny Colgan Et bah voilà J'avais adoré C'est complètement cucu Un peu concon Un peu tout ce que je n'aime pas Et pourtant Ça a fonctionné magnifiquement bien Donc voilà Si jamais vous avez une panne de lecture Alors déjà ne vous forcez pas à lire Et sinon lisez quelque chose Dont vous n'avez pas forcément L'habitude de lire Car ça va Enfin moi ça marche avec moi Parce que ça me C'est pas que j'ai pas l'impression de lire Mais vu que je lis autre chose J'ai pas l'impression de faire la même activité Que celle que je fais au quotidien Et pour laquelle j'ai peut-être Un peu de lassitude Due à ma panne de lecture Donc voilà Ouvrez vos horizons Allez voir ailleurs Allez acheter un nouveau livre S'il faut Même si vous en avez déjà 20 Et puis surtout Ne vous forcez pas à lire Si vous n'avez pas envie de lire Faites comme moi Ne lisez pas Et puis Ne shootez pas dans la caméra non plus Ne faites pas de vidéos Et faites-vous engueuler par les gens Parce que vous êtes plus présents sur les réseaux Et voilà Un personnage qui m'inspire La chanson c'est I have a dream C'est bon ? Celle-là apparemment ça ne cause rien On peut chanter I have a dream Sans se faire transporter dans une nouvelle réalité Moi j'ai choisi en tout premier lieu Un personnage du mon bouquin Une vie comme les autres Mon bouquin c'est pas le mien Enfin mais Il est un peu défoncé vous voyez Parce que je l'ai emporté Partout l'été Où je l'ai acheté Donc c'était il y a 2 ans je crois C'était l'été dernier Je sais plus C'était un été Je crois que c'était il y a 2 ans Et je l'ai lu à la plage Je l'ai lu au restaurant Je l'ai lu sur les chemins Dans les champs Dans l'eau Dans le train Dans le bus Bref Je l'avais vraiment traîné partout Cette année-là Le personnage que j'ai choisi C'est donc Willem Qui est un peu C'est un acteur Qui est magnifique Mais vous voyez C'est le beau Qui ne se sait pas forcément beau Qui subit sa beauté Dit comme ça Je suis con Ça veut dire que j'ai appris Non Mais c'est pas pour ça Que j'ai choisi ce personnage Au moment où je l'ai dit J'ai pas choisi Parce que c'est un beau Qui ne se sait pas beau Mais c'est parce que C'est un personnage Qui est genre L'ami parfait Dans ce bouquin C'est un groupe de 4 meilleurs amis Willem Jude Malcolm Et JB Je crois Willem JB Malcolm Jude Voilà ça Donc Willem C'est un des 4 amis Et c'est l'ami parfait C'est l'amant parfait Il est toujours là Pour aider les gens Et il est plein de bienveillance Bon il a pas une vie Super fun non plus Mais vous voyez C'est vraiment le mec Qui ne se prend pas la tête Qui juge pas trop C'est Il prend tout à la cool Et j'ai besoin De bienveillance dans ma vie Car je ne suis quelqu'un Qui n'est absolument pas bienveillant Ça se voit peut-être pas comme ça Mais je juge beaucoup Je critique beaucoup Et parfois Je ferais mieux de me taire Et d'apprendre à être un peu plus Bienveillant Et moins Langue de pute Donc ce personnage m'inspire beaucoup Et aussi Il est beau Donc voilà En même temps regardez Ce faciès Magnifique J'avais choisi un autre personnage Pour des raisons complètement différentes Je ne vais pas épiloguer 20 000 ans là-dessus Parce que j'en ai déjà dit Des milliers de choses sur lui Cyrano de Bergerac Parce que Cyrano de Bergerac Il a l'art du bon mot Il a l'art de la langue Et c'est quelque chose qui m'inspire J'aimerais ça De pouvoir parler Sans réfléchir De pouvoir parler De dire des phrases magnifiques De dire des phrases belles De dire des phrases qui piquent Qui grincent Qui gratouillent Qui chatouillent Qui font rire Qui font aimer Qui font mourir Bref des belles phrases Sans avoir à réfléchir C'est quelque chose que je ne sais pas faire La preuve Je suis obligé de couper cette phrase C'est quelque chose que je ne sais pas faire Et en tout cas pas aussi bien que lui Et voilà Son art du phraser Me fait vraiment beaucoup de Me rend beaucoup envieux Très envieux Vous voyez je ne sais pas parler Cyrano Aide-moi s'il te plaît Remplis-moi De ton savoir Quelle est ta lecture en cours ? Et la chanson c'est Andante andante Nanana Nanana Take it easy Make it slow Nanana 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 Andante Andante Ma lecture en cours C'est donc H tendre de Clémentine Beauvais J'adore pour l'instant Je n'ai pas lu beaucoup En fait je l'ai lu Parce que Je suis sorti en terrasse Boire un café Je n'avais pas de livre Il y avait une librairie à côté Donc je suis allé acheter un bouquin J'ai lu pendant que je buvais mon café Puis en revenant chez moi J'avais d'autres lectures en cours Donc je n'ai pas poursuivi Mais j'ai lu une centaine de pages En gros on est dans un monde Où entre la 3ème et le lycée On doit faire une année Ce n'est pas de service militaire Mais c'est de bénévolat Et lui il se retrouve dans une maison de retraite Spécialisée dans les personnes Ayant Alzheimer Il va se retrouver dans l'unité Dans laquelle des gens Ont un Alzheimer Qui les rend bloqués Dans les années 70 Et lui il est jeune Il est en 3ème Il ne connait rien aux années 70 Et il va devoir Apprendre à découvrir Qui sont Tous les artistiers Salut les copains François Zardy Sylvie Vartan Claude François Etc Et c'est assez drôle Le personnage principal Donc Valentin Valentin c'est ça Présente des troubles Alors je ne suis pas assez calé Pour dire que c'est des troubles autistiques Mais voilà J'ai l'impression J'ai lu que 100 pages Donc je ne peux pas me prononcer J'ai lu que 100 pages Et je ne connais pas très bien Les troubles autistiques Mais il me semble Qu'il présente des troubles autistiques Donc ça donne de la représentativité Et en même temps C'est intéressant de voir Son cheminement de pensée Et de réflexion parfois Donc pour l'instant Je passe un très bon moment Avec cette lecture Et à côté de ça Je lis Je ne l'ai pas là Anthony Doher La cité de nuages et d'oiseaux Je ne vous en parle pas Plus que ça Car c'est un roman De la rentrée littéraire Qui n'est pas encore sorti Et qui sortira Le 18 août Chez Alvin Michel Et j'aurai fait une vidéo D'ici là Enfin d'ici le 18 août Je ferai une vidéo pour en parler Et ça se passe très bien également C'est un roman À mi-chemin Entre l'ésotérisme Et la SFFF Science-fiction Fantaisie Fantastique Et j'aime beaucoup J'aime beaucoup On est sur plusieurs époques Plusieurs temporalités On a un petit côté Mythes, mythologies Odyssée Ulysse Et c'est délicieux Knowing me Knowing you Knowing me Knowing you There is nothing we can do Knowing me Knowing you We just have to face it is done We feel this time We feel this time We feel this time We feel this time Il a recommencé Il a recommencé Deux chansons Il ne pouvait pas s'en empêcher Knowing me Knowing you Un livre que je n'ai pas fini Et alors Il y en a plusieurs Car de cette autrice Je n'en finis aucun Je n'en ai fini qu'un je crois Ce sont des ouvrages De Virginia Woolf J'ai donc acheté Orlando Et Mrs. Dalloway Je pense que j'ai une chambre à soi aussi Dans ma bibliothèque Et Vers le phare To the lighthouse En anglais Qui a été traduit par Le phare Vers le phare Au phare Plusieurs traductions Tout simplement parce que Je me fais chier Je suis désolé Je me fais chier En lisant Virginia Woolf Et à chaque fois je me dis Oh non Tu passes à côté de quelque chose C'est un monument De la littérature Anglaise Mondiale Féminine Féministe Il faut que tu lises Virginia Woolf Donc à chaque fois J'en rachète un C'est pour ça que j'ai Mrs. Dalloway C'est pour ça que j'ai Orlando C'est pour ça que j'ai une chambre à soi Et vers le phare Et au bout de je sais pas 10-15 pages Je m'ennuie Alors voilà J'ai lu un truc Il y a pas longtemps Je sais plus quoi C'était une citation Un truc à la con Mais en mode Si tu t'ennuies en lisant un livre C'est pas grave Garde-le Et peut-être que dans 10 ans Tu ne t'ennuieras pas En le lisant Et c'est tout à fait La réflexion que je me fais Avec Virginia Woolf Je pense que C'est pas le moment J'ai peut-être pas forcément Les idées assez claires Sur cette outrise J'ai pas suffisamment de connaissances De bagages Donc c'est tout Je repousse ma lecture Je découvrirai peut-être Virginia Woolf Quand j'aurai 50 ans Et que je pourrai Me délecter de ses mots Et de ses pensées Ce n'est pas le cas actuellement Donc voilà Je ne termine pas Les livres de Virginia Woolf Et par contre J'aimerais bien que Prosper Ne joue pas avec un crayon Pendant que je parle Un livre que j'ai relu Et la chanson Vous vous en douterez C'est Mamma Mia Sous-titrage Société Radio-Canada Il est content Harry Potter C'est le seul livre Je pense que j'ai relu Dans toute ma vie Franchement Je déteste les relectures Et je crois que J'avais déjà eu cette question Dans un précédent tag J'ai dû faire un ou deux tags Dans ma vie Enfin dans ma vie Sur ma chaîne J'ai chaud Désolé On va prendre ça plus tôt Et Harry Potter C'est le seul livre Que j'arrive à relire Avec plaisir Alors je ne sais pas Si c'est parce que C'est le côté nostalgie Le côté enfance C'est les premiers livres Auxquels je me suis vraiment attaché Les premiers livres que j'ai lus Que j'ai lus A chaque sortie d'un nouveau bouquin Enfin pas à chaque Mais sur les deux derniers Que j'ai eu une envie Une frustration En déterminant Donc je ne sais pas pourquoi C'est ce bouquin Je pense que ça nous le fait A plein 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 De nous personnes lecteurs De relire Harry Potter Celui que j'ai le plus relu C'est les reliques de la mort Et la chambre des secrets Le tome 1 et le tome 7 Mais là j'ai envie de relire Le tome 5 et le tome 4 Car je pense que c'est Les romans dans lesquels Il y a le plus de coupe Par rapport au film Donc faudrait que je relise Le 4 et le 5 Prochainement Prosper Les piles de livres C'est jamais une bonne idée Pour monter dessus Ah oui Tu t'es déjà pété la gueule Une paire de fois Vas-y je te regarde T'as de la chance Un livre qui donne Envie De Dancer You are the dancing queen Young and sweet Only 17 Dancing queen Feels a beat From the tambourine Oh yeah You can dance You can die Viving the time of your life Oh see that girl Watch that scene Digging the dancing queen Un livre qui donne envie de danser Je vous le mets ici Parce que je ne l'ai plus en physique En tout cas je ne l'ai pas retrouvé Donc je ne sais pas où il est Joli joli monstre De Julien Dufresne Lamy Je vous ai parlé récemment De mon père ma mère Mes tremblements de terre De cet auteur Et joli joli monstre Un de ses premiers ouvrages Si ce n'est son premier ouvrage Qui parlait de drag queen D'un homme qui veut devenir drag queen D'un homme qui devient drag queen Donc on est forcément Dans des clubs Où il y a de la musique Où il y a de la danse Alors c'est pas uniquement Un roman festif Car il y a plein de questions Sur l'identité L'identité de genre L'identité et l'orientation sexuelle Enfin bref Plein de questions sont abordées Et Julien Dufresne Lamy Il le fait très très bien Car c'est un sujet Qu'il maîtrise Pardon Qu'il maîtrise Il y avait le chat Qui faisait une connerie Un sujet qu'il maîtrise La preuve en est Il a écrit après un roman Sur la transidentité Avec mon père ma mère Mes tremblements de terre Donc voilà Si vous avez envie de festivité Tout en ayant de l'identité Et de la créativité Lisez Joli joli monstre Ça ne rime pas en et Mais j'avais adoré ce bouquin Et enfin la dernière catégorie Qui est une série Que je n'ai pas terminée Une série de bouquins Et pour ça nous allons chanter Super Trooper J'ai choisi de vous parler De Terry Pratchett J'ai adoré sa façon De raconter une histoire Sa façon de ne rien réinventer Et de pourtant Tout modifier En fait voilà Il n'invente rien A la fantastique Non à la fantasy Il ne crée pas Quelque chose de nouveau Il prend des codes Préexistants Et il les bouscule Il les balance Il les mélange Il les malmène Et il rajoute avec ça Cette touche d'humour Très british Mais qui me fait mourir de rire J'en suis donc au troisième tome Qui s'appelle La huitième fille Le troisième tome sur 40 A chaque fois que j'en termine un Je rachète le suivant J'ai terminé le tome 2 Il n'y a pas longtemps Je ne vous en ai pas encore parlé Ça sera dans le prochain point de lecture Car je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça Et il va me tarder de lire La huitième fille Qui apparemment est un des préférés De plusieurs personnes On m'avait dit Les deux premiers Tu verras c'est un peu chiant Mais force-toi Moi j'ai adoré les deux premiers Donc je verrai ce que je penserai De ce troisième Car étant donné que j'avais Il y a déjà la barre qui est assez haute Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Les deux premiers J'ai envie de savoir Ce qui va se passer Dans ce troisième tome En plus Les deux premiers se concentrent Sur un personnage Et commencent un premier cycle Et ce troisième tome La huitième fille Démarre un nouveau cycle En gros il y a le cycle des mages Et là ça va être le cycle Des sorcières Et celui-ci démarre Le cycle des sorcières Apparemment le personnage La vieille dame Ça s'appelle Mémé Sire du Temps Et qu'elle fait mourir de rire Des milliers de personnes Des centaines de personnes Enfin je sais pas Non en tout cas J'ai eu 5 ou 6 personnes Qui m'ont dit Qu'ils adoraient Mémé Sire du Temps Mais je pense que C'est quelque chose D'assez commun Dans l'univers de Terry Pratchett C'est que le cycle des sorcières Est très apprécié Donc je vais enfin pouvoir le commencer Et ce qui est bien C'est que ce sont souvent Des courts romans Enfin les trois que j'ai lus Pour l'instant Font à peu près 240 250 pages Ça se lit très vite Parce qu'en plus Il y a beaucoup d'action Beaucoup d'aventure Et on est pris D'autant plus qu'il y a de l'humour J'espère que cette petite vidéo C'est un petit interlude Entre deux vidéos Un peu plus sérieuses Vous aura plu En attendant Ça m'a fait mourir de rire Tout seul Non peut-être pas mourir J'exagère Ça m'a fait rire J'ai eu chaud aussi Mais ça m'a fait rire De tourner les petits clips J'espère Je croise les doigts Que je vais pas me faire Complètement supprimer la vidéo C'est pour ça que j'ai essayé De chanter moi-même Mais que j'ai rajouté Des petits effets de voix Parce que comme vous avez pu En constater ma voix N'est pas vraiment La voix de Meryl Streep Ou de Comment elle s'appelle Machin C'est Fride là Je sais plus Celle qui joue la fille De Meryl Streep En attendant Je vous souhaite Comme toujours Non Faut faire dans l'ordre Si la vidéo vous a plu Je vous invite à la liker Si vous voulez la commenter Vous pouvez discuter Si vous voulez la faire voyager Vous pouvez la partager S'il n'est pas encore fait Qu'est-ce que vous attendez Pour vous abonner Je vous souhaite comme toujours D'excellentes lectures D'excellentes découvertes Et d'être heureux